Oh le soleil, des pensées un peu plus, oh le soleil, quand ta carte bleue dit non, eh bien ce n'est pas grave, il y a encore Paypal, il y a encore Paypal. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Hé oui, c'est un haul, un haul soleil, ouais bon bah ok, non mais je me donne du mal quand même, donc on reprend le sac, on met encore des choses dedans, on fouille et on a un haul comme vous les aimez et moi aussi d'ailleurs. Je ne me suis pas foutue de vous, c'est un vrai haul digne de ce nom, il y a beaucoup de choses, toujours du Smart Buy, il y a eu des petits craquages intempestifs, des petites choses qui n'étaient pas prévues au programme et puis finalement avec une petite réduction on se laisse tenter. Donc c'est parti, le premier produit que j'attrape c'est un cadeau de la marque, vous savez je vous ai déjà présenté des produits, c'est une des rares marques qui m'envoie des produits. Il s'agit de la marque Good Molecules et j'ai reçu un produit cette fois-ci de nettoyant, c'est le Rose Water Daily Cleansing Gel, donc c'est un nettoyant à l'eau de rose. J'ai testé quelques produits, si vous n'avez pas vu ma routine soin avec les produits Good Molecules, je vous les remets ici en petit i. Ce sont de bons produits basiques je trouve, à des prix très raisonnables, donc je suis toujours ravie de recevoir des produits à tester de la marque. J'attrape ensuite un... Alors j'ai fait une commande sur Filunique et parce qu'il y avait je crois moins 40% sur tout ce qui était maquillage, j'ai fait une commande et j'en ai refait une autre, donc j'en attends une autre qui devra arriver d'ici peu, mais je me suis permise de prendre quelques petites choses. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait aussi des accessoires make-up et j'ai souvent vu passer des pinceaux de la marque Brushwork. Brushwork, si j'ai bien compris, c'est une marque anglaise. Les prix ne sont pas excessifs, ils surfent plutôt autour de l'accessoire assez pro. Donc j'ai pris un pinceau blush comme ça, enfin c'est le Tappered Face Brush parce que je suis à la recherche, vous allez voir que dans mon prochain haul Filunique, il y a encore des pinceaux parce que je suis à la recherche d'un pinceau teint de cette forme-là en fait. Et encore, je le voulais plus gros en fait, je voulais vraiment un gros pinceau teint, un peu dans cette forme-là, un peu conique, mais pour le teint non, tout simplement pour mettre le blush, la poudre, etc. Alors il est très doux, il est très joli, il est très ergonomique, vous savez, sans les pinceaux, il y a des petites encoches comme ça pour bien accrocher le pinceau, j'aime bien cette forme-là et il est très joli comme ça, tout de violet vêtu, j'aime beaucoup. J'ai fait aussi une commande sur Révolution, je vous avais fait passer l'information quand, alors je pense qu'il y a encore des produits qui sont dans la section solde, mais j'ai été voir un jour dans la section solde, il y avait pas mal de nouveautés, pas mal de skin care aussi, super bien soldé parce qu'il y avait des choses à moins 50, moins 60, moins 70%. J'ai vraiment chopé plein de petites choses à tout petit prix et notamment pour 3,90€, j'ai chopé, j'ose pas le dire, la lotion tonique prune de cacadu. C'est pas moi qui le dit, c'est marqué là-dessus. Alors je ne sais pas ce qu'est la prune de cacadu, mais apparemment ça a des vertus, donc c'est à base de vitamine C aussi et de baie de goji. Donc des lotions, on n'en a jamais assez et je trouvais que pour 3,90€ ça valait le coup. C'est assez ! Ça sent bon, ça sent un peu les fruits rouges ou quelque chose comme ça. Effectivement ça sent un peu le petit fruit, les petites prunes, je ne trouve pas que ça sente la prune, mais en tout cas voilà, on testera ce produit. D'ailleurs dans cette commande Révolution, il y a pas mal de skincare parce qu'il y avait pas mal de petites choses qui m'intéressaient à vraiment pas cher. Alors ça c'est un achat un peu impulsif, mais j'ai quand même eu de moins 25% dessus, donc bon ça passe. La glam palette, bah ouais, en même temps je ne pouvais pas trop, j'ai hésité, je vous assure que j'ai hésité. J'ai hésité parce que ce sont des tons froids, que ça pouvait faire un petit peu redondance avec la palette cremated de Jeffree Star qui est aussi dans des tons froids. Mais au swatch, il y a quand même beaucoup de, alors il y a beaucoup de fards très pailletés dans la cremated, mais celle-ci j'ai trouvé qu'elle était différente. Et puis de toute façon c'est du Natasha Denona et que, en plus tous les looks qu'elle poste là depuis la sortie de la palette, qu'elle poste avec cette palette, je les trouve magnifiques. Alors ça sort de ce que j'ai l'habitude de faire, mais en même temps la cremated c'était pareil, c'était un petit peu hors zone de confort, mais je la trouve très belle. Je la trouve très belle, après effectivement on peut encore dire que c'est un camailleux, enfin c'est un camailleux, qu'il y a des teintes qui se ressemblent, etc. Mais bon, moi ça ne me dérange pas. Donc voilà, on se fait plaisir comme on peut madame. Ensuite, j'ai fait une commande chez Kiko, bah oui il y avait encore les deux achetés, deux gratuits, encore sur certains produits soldés, et il y a une petite nouveauté que je voulais. Donc j'ai profité en fait de, c'était l'excuse quoi. Et donc qu'est-ce que j'ai pris dans cette commande ? J'ai pris l'eyebrow duo de la gamme Toscane Sunshine, parce que je n'ai pas beaucoup de produits pour les sourcils, et que celui-ci me disait bien. Donc on a un petit crayon, alors c'est très 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 fin, d'accord, d'un côté, et de l'autre côté c'est quoi ? C'est comme une pointe liner, donc certainement pour faire du cil à cil, alors moi je ne fais pas trop de cil à cil, parce que j'ai les sourcils quand même assez bien fournis, et c'est plus pour combler, mais des fois un petit peu, parce que je redessine un tout petit peu la pointe ici, parce que sinon j'ai le sourcil un petit peu rond, et en fait je viens juste faire une petite pointe au stylo, donc peut-être que ça pourrait me servir à ça, on va faire quelques petits poils là, on verra. Et d'ailleurs dans cette commande là, il y avait une palette d'offertes, une palette visage, donc c'est ce que j'attrape, donc je vous la montre tout de suite. Alors je pensais que je l'avais déjà, et en fait non, moi j'ai la 03, et là c'est la 02, vous savez dans les Smart Essential Face Palette. C'est une palette, je crois, où il y a bronzer, blush, highlighter, elle se présente comme ceci. Oui, celle que j'ai est beaucoup plus dans les tons orangés, je crois, au niveau des blushs, et là on est plus dans les tons rose mauve. Moi je dis une petite palette pour le teint en cadeau, c'est plutôt sympa, surtout que la moitié de la commande était gratos. Je vous rappelle, il y a un code aussi, je crois que c'est le code ENJOYKA, d'ailleurs il doit être dans mes liens de boutique préférés, qui vous donne toujours 5 euros de réduction sur une commande de 30 ou 35 euros chez Kiko, donc profitez-en parce que ça ne sert à rien de payer plein pot. Ensuite, ça c'est la commande Filunique, je me suis décidée à prendre la Hyaluronic Pressed Hydro Powder de By Terry. Alors non pas que je suis une grande fan de la Hyaluronic Powder traditionnelle, j'avais hésité à tester la libre teintée, et puis, alors j'aime beaucoup les poudres libres, mais j'en ai 15 tonnes, donc vous voyez comme on met du temps à finir un pot de poudre libre, et ben voilà, ok. Mais celle-ci me donnait bien envie, et comme j'aime beaucoup les poudres de chez By Terry, les CC Brightening Powder, bon c'est pas censé être la même chose, mais je me dis que ça peut être une poudre plutôt sympathique, une poudre de finition sympathique, donc c'est poudre classique, blanche. Une autre essence de chez Révolution, c'est celle à l'ananas, voilà. Donc, spray essence ananas avec de l'extrait de papaye, c'est censé être un spray lumineux, enfin lumineux, éclaircissant, ça sent très bon, ça sent, ouais, ça sent le jus d'ananas, c'est léger, mais, ouais, c'est très agréable, et c'est rafraîchissant. Je l'ai payé 3,50€, donc autant vous dire que j'ai profité. Ensuite, ah, j'attrape une autre palette, oh, 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 c'est une grande palette de chez Révolution, alors c'est la Glow, là, la Glow, il y a combien ? 28 phares dedans, dans les tons Glow, dans les tons chauds, marrons, etc. Je l'ai prise parce qu'elle m'est revenue à 6,60€. Je me suis laissée clairement emporter par la vague de ces temps promotion, et je veux voir quand même ce que ça vaut. Mais quand on aime les dorés, etc., c'est une palette estivale, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti. Mais il y a des petites couleurs sympatoches. La texture a l'air pas trop mal. Un petit bleu, petit bleu turquoise. Là, il y a un petit corail. Un petit corail, sympathique. Et puis, on a le choix dans les dorés. On va en swatcher un quand même. Ouais, c'est une formule un peu crémeuse. Alors, le corail est un petit peu plus poudreux, mais quoique poudreux soyeux avec une belle intensité. Et le bleu, il est joli. Et le petit doré, regardez ces petites couleurs sympatoches. À ce prix-là, il ne faut pas se priver. Ensuite, la mini-orgie de chez Jeffree Star. Je me suis laissée avoir par un code moins 20 ou moins 25% sur Beauty Bay, je crois, sur la marque Jeffree Star. Quitte à choisir, je préférais la petite parce qu'il n'y a que des fards lumineux, donc nude, mais lumineux. Qualité Jeffree Star, design Jeffree Star. Non, non, franchement, c'est... Alors, du coup, c'est peut-être un petit peu redondant avec la glow de chez Révolution, mais on est dans le glow. On est dans le glam et le glow entre Natasha Denona. Là, effectivement, on a du glow et du glam. Ensuite. Ah oui, alors ça, j'en ai entendu parler nulle part. Je pense que c'est nouveau. J'ai fait une petite commande chez MAC. Vous savez, dans la Birchbox, il y avait une carte prépayée de 15 euros. Donc, du coup, j'ai été faire un petit tour sur le site de MAC et je me suis laissée tentée par ce produit-là. Donc, ça s'appelle le Time Shake Lotion. C'est une... Alors, c'est dans la gamme Mineralize. Il marque lotion visage. Mais techniquement, si je regarde un petit peu les explications, ça a l'air d'être soit un soin visage hydratant, soit une base de maquillage. Donc, on va tester. Est-ce que vous connaissez ? Ça se présente comme ça. Ça a l'air d'être un petit gel, en fait. Et je n'ai entendu personne en parler. C'est fluide. Ça pénètre bien. Ah, ça sent. Alors, c'est très léger, mais ça sent le gâteau. Un peu la madeleine. Ou alors, c'est quelque chose que j'ai vaporisé avant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ma main sent très bon. Ensuite, on va aller chercher dans le fond parce que les petits trucs, ils se mettent dans le fond. Alors, révolution. Les petites pâtes de paillettes, là. Je voulais les tester depuis qu'elles sont sorties. Personne n'en a parlé, mais moi, j'avais envie. Ce sont les Glitter Balms. Et ça m'a un peu fait penser au Glitterly Obsessed de chez Révolution. Donc, ce sont des baumes comme ça, pailletés. Et on va voir ce que ça donne. Oui, c'est un baume. Alors, la paillette, non, ce n'est pas comme Colourpop. La paillette est un petit peu grossière, je trouve. Mais bon, après, à voir pour quelle utilité. C'est bien mis dans un espèce de baume gel. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, quoi. J'ai complété aussi ma petite collection. Vous savez, j'avais testé la jaune et la verte. Et j'ai voulu tenter la orange. Donc, c'est dans la gamme Néon Shadow Palette de chez Révolution. Et celle-ci, c'est la Not A Dream. Franchement, les deux autres m'ont bien plu. Donc, je voulais voir ce que donnait celle-ci. Après, j'attrape. Ah oui, je suis à fond dans les brumes. Ça, c'est aussi sur Philunique, je crois. De la marque Yes To. Là, c'est une brume illuminatrice. Qu'est-ce qui m'aide ? Brightening, Vitamine C, Glow Boosting, Unicorn Brightening Mist. Donc, c'est au Grapefruit Pamplemousse. Et c'est une brume, vous savez, avec des nacres à l'intérieur quand on remue. Donc, ça, j'aime beaucoup. C'est à 96% d'ingrédients naturels. Et je voulais voir si ça sent le Grapefruit. Attention, c'est parti. Ah, la brume est géniale. Alors, ça, si vous... Oui, le Grapefruit, ça pique un peu. C'est un petit peu acide. Alors, l'odeur n'est pas... Ce n'est pas flagrant. Mais la brume est ultra, ultra, ultra fine. Si vous cherchez une brume ultra fine, celle-ci, elle est ultra fine. C'est... Vous savez, la rosée du matin, quand vous sortez de chez vous le matin, qui fait frais comme ça. C'est exactement... Ça fait exactement ça. Ah, j'ai l'impression que ça fait un effet frais aussi. Ah, c'est très agréable. Ensuite, ah, bah, toujours chez Révolution, les glitters, mais cette fois en tube. Alors, comment que ça s'appelle ? Glitter Body Gloss. Alors, Gloss, c'est sur une spatule comme ça, à moitié silicone. Et là... Ah, là, c'est déjà plus joli en termes de paillettes. C'est déjà plus diffus. Ça a vraiment, effectivement, une texture Gloss. Donc, par contre, ça me... Je ne sais pas si ça se fige. Les paillettes sont jolies. À voir. Je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais on verra. On trouvera. Ça aussi, c'est chez Révolution. Bah, encore ! Encore un mist ? Alors, non, là, je crois que c'est une huile. Voilà. C'est une huile, huile éclat scintillant pour le corps. Cette fois, c'est dans la marque Makeup Obsession. Celle-ci, je les avais vues quand elles sont sorties en début d'été. C'est une rose gold, comme j'aime bien. Et j'avais trouvé que c'était un peu cher. Et là, du coup, parce que c'est en pchit-pchit. Non, pas... Parce que j'étais un petit peu déçue la dernière fois de celle de Kiko, là, qui était... Qu'il faut vider bizarrement. Enfin, bon, bref. Donc, je les avais vues. Je les avais trouvées un petit peu chères. Donc, du coup, j'avais laissé tomber. Et là, elles étaient rendues à 4,50 euros. Je crois qu'à la base, elles sont à 12 euros, un truc comme ça. Donc, vous voyez, ça... Des fois, ça vaut le coup d'attendre chez Révolution. Il ne faut pas être pressé. Encore un produit de ma commande de chez Révolution. Et là, pareil. C'était soldé à 6,75 euros. C'est de la gamme Révolution Pro. Et c'est la Smoke and Mirrors. En fait, ce sont... Ce sont des phares... Vous savez, les phares cuits, là. Et j'en ai une dans cette gamme-là qui est magnifique. Surtout au niveau des... Des paillettes et tout ça. Là, c'est la bleue. Déjà, je trouve que le design est super sympa. Un peu effet cuir. Et c'est cette harmonie-là. Les phares ont l'air très beaux. Les phares ont l'air très beaux. Ce bleu-là, notamment, a l'air magnifique. Il y a l'air d'avoir des super beaux bleus... Bleus marines. Oh, ouais. Ouais, c'est une texture qu'on ne retrouve pas beaucoup... Vraiment, dans les palettes Révolution. Et regardez l'intensité. Le bleu, là. Celui-là, là, avec les paillettes. Il est trop beau. Bleu, violet, avec des petites paillettes un petit peu roses. Non, franchement, j'ai dû vous en parler de l'autre palette. Vite fait, peut-être dans un bilan. Mais ce sont franchement de très, très bonnes palettes. Et là, à 6 euros, ça valait le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on attrape ? Un produit Kiko, là. Le long... Ah oui. C'est un long-lasting lip stylo de la gamme Unexpected Paradise. J'en ai déjà acheté un. J'en ai racheté un deuxième. Et là, c'est une teinte... L'autre était un peu rouge. Et là, c'est une teinte un petit peu plus foncée. Voilà la teinte. Ils sont pas mal, ces petits... Bon, on en reparlera. Mais ils sont... Ils sont bien. J'en ai pris une deuxième teinte. Donc, c'est qu'ils sont bien. J'ai pris aussi chez Feel Unique un Wet Cherry, donc un gloss de la marque Lime Crime. J'en ai un que j'adore. Je les trouve très chers. Je trouve ça très chers. C'est une vingtaine d'euros, le gloss. Et c'est vraiment pas le genre de... C'est pas le prix que je mets dans un gloss. Mais ceux-là sont vraiment très, très bien. Et du coup, avec les moins 40%, ça valait le coup. J'ai pris le Disco Cherry, qui est un magnifique topper, plein de paillettes. J'ai le vert, moi, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est aussi très, très beau. Et... Oh là là, c'est magnifique. Ça sent bon en plus. Ça sent le bonbon. On en mangerait. Je ne sais pas si vous allez voir toutes les nuances de paillettes, mais il est trop beau, ce gloss. Et en plus, ils tiennent bien, alors... Ensuite... Ah, ben voilà. C'est l'objet du Daily chez Kiko. J'ai absolument voulu tester le fond de teint de la dernière collection Lost in Amalfi, qui est un fond de teint léger, avec un aspect mat, mais mat, pas un mat, un mat léger. Et j'en ai entendu pas mal parler en bien, donc je voulais absolument tester ce produit-là. Ah, oui. Ben oui. J'ai quand même mis 5 euros dessus. C'est du smart buy quand même. J'attrape ensuite... Ça, j'ai acheté... J'ai craqué sur Look Fantastique. Et c'est à cause de toi, Tortue, à nous donner des codes à tire-larigot. J'ai pris cette fameuse palette de chez Too Faced, qui me faisait envie. La Born This Way Turn Up The Light, dont Marion Caméléon n'arrête pas de parler. En même temps, ça répond tout à fait à mes exigences d'une poudre fine et lumineuse. Vous avez dans cette palette, vous la connaissez maintenant, vous avez une poudre de finition lumineuse, vous avez un highlighter glow et un highlighter plutôt pailleté. Donc, moi, il n'y a pas trop de risques. J'ai pris la teinte médium parce que j'avais un peu peur que les highlighters de la Light soient trop clairs pour moi. J'ai pris chez Révolution une autre palette comme ça de, vous savez, de fards à paupières, métalliques, pailletés, etc. C'était toujours en solde et là, on est dans une harmonie plus bleu-vert. Je pensais que c'était que des paillettes, mais en fait, on n'a que trois fards pailletés finalement. Ouais, là, c'est des paillettes, à mon avis, qu'il va falloir aller choper avec une glitter glue et sinon, c'est des fards foil. Ok. Ouais, donc c'est ça, c'est des fards foil. Bah, c'est pas plus mal. Ah bah oui, mais si je mets sur du gloss, ça ne va pas marcher. Bon, ça ne marche pas parce que je fais que des bêtises. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les gravenes. Oui, bah, j'étais obligée. Je fais rien que des bêtises. Des bêtises quand t'es pas là. Bon, on va arrêter avec Sabine Paturel parce que franchement, j'attrape un autre produit. Et puis, ça, c'est Filunique, toujours, de la marque Evolve, qui est une marque 100% naturelle, bio, machin, enfin, tout ce que vous voulez. C'est anglais, je crois. C'est éco-cert. Voilà, c'est normalement tout ce qui est bien. Et j'ai pris un... C'est encore une brume. Alors, il doit y avoir le pchit-pchit quelque part, mais ça vient en deux parties. Et c'est le Keep Calm and Spray On. Donc, c'est censé être un spray apaisant. Moi, c'est ce que je mets en général. Vous savez, après mes soins, je finis toujours par une petite brume apaisante. Chez Kiko, ça, c'était dans les produits soldés, de achetés, de gratuits, j'ai pris l'highlighter de la gamme Conscious. J'ai pris la teinte 01 qui s'appelle Pure Soul. Qui a parlé de la gamme Conscious de chez Kiko ? Personne ! Bon, c'est un petit packaging assez simple. Et l'highlighter est comme ça. Alors, Conscious est censé être... Je crois que c'est vegan. C'est très naturel. On ne voit pas grand-chose. Peut-être pour ça qu'on n'en a pas entendu parler. Chez Révolution... Ah, voilà, ça, c'était un des produits aussi que je trouvais très intéressant, puisque trois fois moins cher qu'à la base. C'est un peeling hebdomadaire à l'acide pour peau sèche. Donc, il y en a plusieurs gammes. Il y a pour peau sèche, pour peau sensible, etc. Et vous savez, c'est un peeling aux acides, là. Alors, sauf que celui-là, ce n'est pas un qui se rince. C'est à mettre une fois par semaine, en fait, sur une lotion, enfin, comme une lotion, avec un linge ou un coton, une lingette lavable. Vous mettez ça le soir avant de vous coucher et vous laissez agir toute la nuit. Il faut apparemment le faire qu'une fois par semaine. Mais comme c'est en ce moment des petites choses que j'apprécie, je vous avais dit quand j'ai une obsession... Ensuite, qui c'est qui s'est laissé tenter par la même Avent ? C'est Morphie. Pourquoi je me suis laissé tenter ? Pourquoi je vous le donne en mille ? Parce qu'il y avait une promotion, elle était à moins 30%. Donc, moins 30%, on dit oui. C'est le même format que la 24A artiste, là, que j'ai adoré avec les paillettes et tout ça. Là, on est clairement dans une autre ambiance, plutôt automnale, mais le petit rang d'en haut m'a l'air plutôt sympathique. Là, on a des fards qui peuvent se transformer en liner parce que ça doit être des pigments intenses. Il y a de jolies couleurs... Il y a de jolies couleurs... C'est quoi ça ? C'est des paillettes ou c'est... Ou c'est des fards duochrome ? Donc, on a des paillettes marron, doré, bronze, on ne sait pas trop. Et là, on a un fard bleu-gris avec des paillettes un petit peu de toutes les couleurs. Je ne suis pas sûre que vous voyez aussi tout l'éclat du fard, mais il y a des petites choses intéressantes, n'est-ce pas ? Ensuite, toujours chez Révolution, j'ai pris le sérum base en huile de la gamme Conceal & Define. J'aime bien. J'ai ressorti une base un petit peu huileuse comme ça que j'avais de chez Physician Formula. Et je pense qu'en ce moment, ma peau ne refuse pas ce genre de choses. Donc, chez MAC, j'ai aussi pris... Encore un spray... Une brume fixante. Donc, ce sont les Fix Plus. Mais ils ont sorti toute une gamme de petits formats avec une idée aromatique peut-être. Donc, moi, j'ai pris Vitality. Et... Ça sent quoi ? Je ne sais pas. Vitality. Je pensais que ce serait plus... Moi, Vitality, je sens l'agrume. Je sens un petit peu l'acidité. Je sens un peu... Là, on est sur... Ouais. J'aurais dit plutôt que la Vitalité. J'aurais dit l'harmonie ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'assez... Alors, chez Morphe, j'ai également pris... Pareil, c'était à moins 30%, je crois. Ce petit duo de la gamme Maddie Ziegler. C'est le How So Berry. C'est tout simplement un... Un gloss transparent. Enfin, transparent. Il est un peu teinté. Mais bon, à mon avis sur les lèvres, on ne va rien voir. Mais je voulais surtout tester les... Le petit blush, là. Enfin, ils appellent ça Lip & Cheek Duo. C'est un petit pot comme ça. Et c'est une texture qui peut servir et pour les lèvres et pour les joues. Alors, ça peut faire peur comme ça un petit peu. Mais peut-être que c'est en transparence. Alors, effectivement, c'est une texture... C'est même pas mousseux. C'est bizarre comme texture. La teinte, c'est Berry Good. Et... Ouais, si, c'est pas mal. C'est pas... C'est pas choquant, en tout cas, en termes de couleur. Donc, ça, on va voir. Et le gloss, il est... C'est un petit gloss transparent comme ça. Le sac se vide. Rassurez-vous. Ah ! Mouton Attitude, bonjour ! Qu'est-ce que c'est ? Bah oui. Comme si je pouvais passer à côté. Je veux dire, tout le monde en parle, quoi. C'est la poudre du moment. Donc, ça, c'était sur Look Fantastic, bien évidemment, avec les moins 25%. Moins 25%, je crois que j'ai eu 4% de cashback ou un truc comme ça. Donc, la fameuse poudre floutante. Enfin, floutante. Pore Blurring and Mattefying Face Powder. Donc, poudre matifiante pour atténuer l'apparence des pores dilatés. Tout le monde en parle. Je dois quand même me tenir au courant, non ? Je veux dire. Ça aussi, c'est un cadeau. Alors, soit c'était un cadeau que j'ai pas tilté, soit c'est un produit qu'ils m'ont mis en plus dans ma commande. Révolution. Mais ça tombe très bien, en fait, parce que c'est le Eye Brow Gel et de la gamme Cannabis Sativa. C'est un gel à sourcils transparent et j'en avais besoin d'un. Donc, ça tombe très, très bien. Chez Kiko, j'ai encore pris un autre produit de la gamme Conscious et là, c'est un blush mat. J'ai pris le 02 Dream Big. Un blush. Ça peut pas être mauvais, un blush. Je sais même plus quelle couleur c'est. Une couleur assez classique de blush. La texture a l'air bonne. Bon, la pigmentation, c'est un petit rose, quoi. Je me suis laissée tenter sur Fil Unique par une petite palette. Alors, j'ai des surprises en ce moment avec les petites palettes pas chères. Alors, ça va peut-être être encore une surprise. La marque Lottie London et c'est la Miami. Donc, encore des petites couleurs néons comme ça, mais bon. Eux, ils ont fait leur propre harmonie. Ils ne se sont pas inspirés d'autres marques. Si vous voyez ce que je veux dire. Et Lottie London, je crois. Alors, j'ai testé des produits pour le teint. J'ai testé des produits pour les yeux, mais genre des fards à paupières liquides ou des choses comme ça. Je n'ai jamais testé leurs fards à paupières. Donc, je me suis dit, c'était l'occasion. Je trouve que la petite harmonie est sympathique. on va faire un ou deux swatchs. Ah, vas-y. Le mat. Alors, on peut être surpris comme quoi, moi, je m'attendais à avoir de super beaux lumineux et des mat bof, comme c'est souvent le cas. Mais en fait, non. Là, on a un super mat corail plutôt soyeux, etc. Les lumineux, les lumineux comme ça ont un joli reflet. Mais je pense que ça va être une texture un petit peu compliquée à travailler. Vous savez, ces textures au doigt, c'est pas sans sas. Et est-ce que ça va se travailler au pinceau ou au pinceau mouillé ? J'ai un doute à la texture comme ça que je prends au doigt. Oh, dis donc ! C'est le dernier ! Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, maman ? C'est quoi, maman ? C'est une référence interne. Je vous ai fait croire tout à l'heure que j'avais été raisonnable. Mais non ! J'ai pris la grande aussi ! Bon, oui ! Que veux-tu, mon ami ? Quand tu es faible. Tu es faible ! Bon, j'ai pris la grande orgie. Oui, parce que moi, je ne me contente pas des petites orgies. Ben oui ! C'est l'appel du 25%. Je vous dis, j'étais pas... Je trouve la palette très belle. Après, vous connaissez le nude et moi. Bon. En même temps, d'avoir une super palette de nude super bien pensée, de qualité et tout ça. Et puis, ben alors là, je veux dire, si on ne trouve pas le marron de sa life, je veux dire, on passe à côté de tout. Puisque là, là, il y a le choix, quoi. Donc, et puis bon, c'est de la collectionnite. j'avoue, j'avoue, mais en même temps, j'assume. Donc, voilà. Encore plein de tests à venir. Alors, des petites choses quand même. Bon. Entre les palettes, la poudre, voilà, il y a des petites nouveautés. Le fameux fond de teint Kiko. Donc ça, je pense que ça va venir assez vite. Le reste, voilà, c'est dans le flux. peut-être le flux du mois d'octobre, la rotation du mois d'octobre, on verra. Mais en attendant, avouez vous aussi votre dernier craquage. Je veux voir ça, je veux voir ça en commentaire. Et j'annonce, je ne vous dis pas encore tout de suite pourquoi, mais j'annonce que, mettez des commentaires. Vous verrez, un jour, ça paiera. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !